bonjour tout le monde bonjour à tous les étudiants de la première année de la section francophone de droit à un champs alors aujourd'hui nous allons travailler ensemble les acteurs de la justice ça veut dire quoi les acteurs de la justice ça veut dire toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine qui sont-ils et qu'est-ce qui sont elles pardon et qu'est-ce qu'elles font c'est ce que nous allons faire aujourd'hui alors d'abord qui fait quoi de nombreuses personnes travaillent au service de la justice il faut dire que le cercle la justice est un domaine très large et plusieurs personnes travaillent dans ce domaine il y en a des personnes qui travaillent dans les palais de justice et chacun a chaque personne a son rôle qui est bien précis et parfois même les personnes ont des costumes spéciales par exemple comme la robe des avocats ou la robe des juges donc ils ont elles ont parfois des costumes spéciales qui permet de les identifier immédiatement mais il faut comprendre que la justice ne se déroule pas seulement à l'intérieur des palais de justice il ya d'autres établissements et il ya d'autres situations comment alors en fait de nombreuses situations de la vie courante peuvent nous conduire à rencontrer les différents acteurs de la justice alors qui sont les acteurs de la justice ces derniers peuvent être des professionnels mais aussi on peut rencontrer des acteurs de la justice qui ne sont pas des professionnels et aussi les acteurs de la justice peuvent travailler à temps plein et peuvent aussi travailler à temps partiel on peut aussi en tant que simple citoyen être conduit à jouer soi même un jour un rôle fondamental comme l'exemple des jurés et bien sûr nous allons expliquer point par point ces personnes ces acteurs qu'est ce qu'ils font et quel est leur rôle précisément en part maintenant à la diapositive à la diapositive 3 nous commençons par les magistrats alors les magistrats déjà il y a deux catégories de magistrats il ya ce qu'on appelle les magistrats assis on les appelle aussi les magistrats du siège et il ya ce qu'on appelle les magistrats debout on les appelle aussi les magistrats du parquet alors d'abord les magistrats assis les magistrats assis ce sont les juges pourquoi on les appelle les magistrats assis parce que quand ils travaillent ils sont toujours assis est ce que vous vous avez jamais vu un juge rendre la justice debout le juge il est toujours assis ils rendent la justice assis pendant les procès qu'est ce qu'ils doivent faire les juges ils conduisent les débats du tribunal et de la cour et ils tranchent les conflits et jugent les personnes soupçonnées que ce soit d'une infraction et il faut les juger en toute indépendance et impartialité ça veut dire quoi en toute indépendance et impartialité indépendance c'est à dire le juge doit être un des bons indépendants ça veut dire il doit être libre et impartialité ça veut dire il ne doit pas prendre le côté d'une personne ou d'une autre personne il doit rester neutre quelles que soient les personnes qui sont devant lui bon on passe ensuite à maintenant on passe à la sixième diapositive les magistrats debout qui sont ils alors les magistrats debout ce sont les procureurs nous avons déjà vu les magistrats assis ce qu'on appelle aussi les magistrats du siège ce sont les juges maintenant les magistrats debout ce sont les procureurs on les appelle aussi les magistrats du parquet pourquoi on les appelle comme ça parce que tout simplement quand ils travaillent ils sont toujours debout ils prennent la parole debout pendant les procès c'est quoi leur rôle qu'est ce qu'ils font en fait il ne juge pas mais en revanche ils représentent et défendent les intérêts de la société pour que l'ordre public soit respecté au moment d'un procès qu'est ce qu'ils vont faire c'est leur rôle de réclamer l'application de la loi au nom de toute la société jusque là ça va dans on passe à la diapositive numéro 7 avec le tableau que vous avez sous les yeux alors on a une colonne pour les juges et une colonne pour les procureurs nous allons voir quel est le rôle du juge qu'est ce qu'il fait est ce que il ya différents juges ou tous les juges sont pareils et comment faire pour devenir juge ensuite on passera au procureur alors d'abord pour les juges ce que nous avons déjà dit on les appelle les magistrats assis et pendant les procès ils doivent conduire les débats du tribunal et de la cour c'est leur rôle de trancher les conflits et juger les personnes soupçonnées d'une infraction en toute indépendance et impartialité indépendance c'est à dire de manière tout à fait libre et impartialité c'est à dire de manière tout à fait neutre sans avoir de préférence pour une partie ou pour une autre partie ensuite de l'autre côté sur l'autre colonne on a les procureurs alors les procureurs leur premier rôle c'est de défendre la société comment en veillant à l'application de la loi et si nécessaire ils peuvent aussi proposer une sanction aux juges les procureurs les procureurs qu'est ce qu'ils font aussi ils reçoivent les plaintes ils reçoivent les procès verbaux procès verbaux c'est quoi c'est le pluriel de procès verbal procès verbal c'est ce que nous appelons en arabe il dirige les enquêtes des services de police et de gendarmerie la police judiciaire mais est-ce que ça c'est tout le rôle des procureurs non on va continuer sur la diapositive suivante alors pour continuer avec les procureurs avant de voir les juges les procureurs exercent des poursuites contre les délinquants ils assistent aux audiences pourquoi pour demander pour requérir l'application des lois et proposer au juge une décision ils assurent l'exécution des peines ils recherchent les informations indispensables relatives à un débiteur pour le recouvrement d'une créance je vais reprendre cette partie pour vous l'expliquer mais avant de passer à la diapositive suivante on passe à la colonne juge pour les juges il faut comprendre qu'il y a des spécialités c'est le cas par exemple du juge d'instruction il dirige les enquêtes pénales de police ou de gendarmerie en cas de crime il y a aussi ce qu'on appelle le juge des enfants son rôle c'est quoi ? il est spécialiste des problèmes de l'enfance quand il s'agit d'un procès avec un enfant alors c'est lui qui rendra la décision donc les enfants il y a ce qu'on appelle le juge des enfants je reviens encore une fois à la partie à la colonne procureur dernier point on a dit ils recherchent les informations indispensables relatives à un débiteur pour le recouvrement d'une créance cela veut dire quoi ? parfois quand il y a une dette à rembourser et qui n'a pas été remboursée alors là qui peut avoir les informations bancaires ? ce sont les procureurs c'est à eux de rechercher les informations indispensables relatives à un débiteur débiteur c'est celui qui doit de l'argent à quelqu'un pour le recouvrement d'une créance recouvrement d'une créance ça veut dire en arabe ensuite on est toujours sur les procureurs donc quel type d'informations de quel type d'informations s'agit-il ? il s'agit par exemple d'un compte bancaire qui va pouvoir avoir cette information si ce n'est pas le procureur il s'agit aussi de l'adresse du débiteur ou de celle de son employeur alors là il y a beaucoup d'informations que les personnes normales ne peuvent pas avoir mais que les procureurs ont le droit d'avoir d'accord ? alors on revient au juge on a parlé du juge des enfants mais il y a aussi le juge aux affaires familiales alors le juge aux affaires familiales c'est lui qui prononce les divorces et les séparations de corps et leurs conséquences c'est un petit peu ça s'approche de ce que nous avons en Égypte nous aussi on a ma hakim el osr ce sont des juges aux affaires familiales le juge de l'application des peines il intervient il intervient après un jugement pénal pendant l'exécution des peines alors maintenant je repasse à la partie procureur alors le procureur général et là il faut comprendre il y a un seul procureur général au niveau de toute la France comme en Égypte on a un seul le procureur général le procureur général c'est et il est un magistrat alors comment il est sélectionné il est le chef du parquet auprès d'une cour d'appel ou de la cour de cassation ça c'est pour le procureur général je continue avec les procureurs il y a aussi ce qu'on appelle le procureur de la république le procureur de la république il y en a plusieurs lui aussi est un magistrat lui aussi il est un magistrat il est chef du parquet auprès d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance alors maintenant comment devenir procureur ou bien comment devenir juge aussi si les juges et les procureurs sont des magistrats donc pour devenir juge ou pour devenir procureur il faut réussir le concours de l'école nationale de la magistrature le concours de l'école nationale de la magistrature le NM école nationale de la magistrature et jusque là nous avons terminé le premier point c'est à dire les magistrats et le cours prochain on passera au second point qui sont les citoyens juges en fait en France la justice est rendue au nom des citoyens français et donc tout à fait normal la justice a parfois besoin de l'éclairage des citoyens français et c'est là où on va trouver ce que nous appelons les citoyens juges certains d'entre eux peuvent être sollicités peuvent être on peut leur demander pour venir pour juger ou résoudre une question juridique les citoyens juges les plus connus 100 alors il y a 6 catégories que nous allons travailler ensemble il y a d'abord les jurés les conseillers prud'homo les juges consulaires les assesseurs du tribunal pour enfants les médiateurs et les visiteurs du de prison nous allons les travailler en détail le cours prochain je vous remercie tous la solution est-à-dire la solution auxiliens les régulières